Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour les news de la semaine 19, avec du coup pour commencer l'événement de l'histoire sur le chemin de la vengeance, qui est donc l'histoire d'Akstar, a priori, donc ça va être intéressant de découvrir un petit peu, le personnage un petit peu profondeur, donc qui est-il exactement, du coup pour quelle raison finalement il fait partie des étoiles de l'ordre, je pense qu'on en sera davantage durant cet event là, donc j'ai très hâte de le débuter. On va en découvrir tout ça, donc dans les objets, on a le cache-œil noir corbeau, donc le chapeau, attaque plus 18, PV plus 15% et une esquive physique, donc c'est sympathique. Du coup voilà, donc les persos de la bannière qui arrive, donc Axter, Tomoe, Majora et Gravé, qui est la bannière de base liée à cet event là, sauf que bien entendu on nous a ajouté l'arrivée de Xeno de l'étoile beta, qui est donc pour l'heure une exclue à la globale, donc c'est toujours bon signe général des exclus pour la globale, donc accompagné des personnages bien entendu. Donc nous avons donc l'évocation à palier, donc on a une première gamme de tirage où on a donc 2 4 étoiles garanties sur le palier 1, 2 4 étoiles garanties, plus 3 mini-manpinator, Max, au palier 3 c'est 1 5 étoiles plus 2 4 étoiles garanties, au 4e palier 2, toujours 2 4 étoiles garanties, et un ticket 5 étoiles 10% et au palier 5 du coup 2 4 étoiles garanties plus hackstar ensuite pour la seconde on a presque les mêmes valeurs le palier est que le premier palier qui est moins cher donc où c'est 4 par joueur donc on a le palier 1 à 4000 pour donc un tirage 9 plus 2 pourquoi 9 plus 2 parce que c'est 2 4 étoiles garanties et ça c'est tout le long 2 étoiles garanties les 2 4 étoiles garanties minimum au palier 1 on a en plus un ticket 5 étoiles garanties plus un mode 10% au palier 2 on a un ticket 5 étoiles garanties plus un ticket 4 étoiles au palier 3 on a 2 4 étoiles garanties plus une 5 étoiles garanties au palier 4 un ticket 5 étoiles garanties plus un ticket 5 étoiles 10% et au palisien nous avons Ackstar ou Xeno garanti voilà ils disent pour le premier lié que Xeno n'a pas de bœuf de de taux d'apparition donc ça sera d'une nature peinture donc du coup on commence par Ackstar donc un attaquant physique donc la recommence de confiance classique donc le gant hâte donc un accessoire attaque plus 40 et qui permet donc d'obtenir maître du savoir unique qui est donc un passif qui augmente d'autres envisages de la jauge de limite et qui augmente l'attaque quand une arme est tenue avec les deux mains donc techniquement ça va être encore un boost sur les attaques pour des personnages qui équipent d'une seule arme dans les deux mains et ça super récompense de confiance donc un katana sans refus les cendres fumantes attaque plus 180 qui est en plus une arme à deux mains donc ça tombe bien juste de ça juste de son gant de hâte qui fait y'a fait pas mal de belles choses ensuite dans ses aptitudes principales donc nous avons la véritable sérénité donc disponible tous les 4 tours inflige les gains en partie fixe un ennemi deux fois de suite et augmente les dégâts de certaines aptitudes la sérénité absolue inflige les dégâts en partie fixe plus des dégâts normaux un ennemi et gagne en puissance à chaque utilisation sympathique et le néant impérieux donc disponible tous les 6 tours augmente l'attaque du lanceur augmente les dégâts de certaines et permis d'utiliser triple art de la lame pendant 4 tours donc du triple skill ce qui est plutôt intéressant ensuite Xeno de l'étoile bêta donc un tout nouveau personnage donc un récompense de confiance classique on a un casque le casque en obsidienne défense plus 20 attaque plus 42 et qui a en plus esprit embrasé qui augmente des PM de 20% et le taux d'empissage de la jauge de vie donc une augmentation et l'efficacité décrite pour ramasser ça super recommence de confiance donc le katana braise incandescente un katana ça katana mais je suis pas sûr ouais si je crois que c'est ça aussi le katana attaque 880 avec donc le katana qui augmente encore l'attaque de 40% et les dégâts physiques contre les humains de 75% donc pourquoi pas dans ces aptitudes donc on a le nerf impérieux comme axeur du coup mais sauf que lui c'est que tous les 10 tours donc augmente l'attaque du lanceur et les dégâts de certaines aptitudes rugissement de la sérénité primordiale inflige des dégâts en partie fixe à un ennemi inflige des dégâts à tous les ennemis et gagner en puissance à chaque utilisation contécutive et en fait virtueuse du double sabre donc augmente l'attaque de l'équipement augmente la limite maximale des bonus obtenus via l'équipement augmente la limite maximale des dégâts pour divers combos lorsque deux armes à la limite bien sont équipées et augmente l'attaque de 30% lorsque le katana est équipé donc voilà c'est pour Xenos c'est grâce à ce passif là qui va très pro qui va probablement ressortir en top tiers dans les attaques en physique et alors équipé en deux armes aussi bien entendu donc forcément oui si ça le loot ça va être une valeur sûre pour longtemps après donc première 4 étoiles Tomoe oui Tomoe donc il y a comme récompense de confiance absolue donc un pistolet Lagoa attaque plus de 130 équipé en bas de main dans ses aptitudes principales donc on a exploite la Lagoa donc dégâts en partie fixe à tous les ennemis et augmente l'attaque du lanceur tir en étal inflige ou rate au hasard un coup critique sur un ennemi donc si un véhicule on crudit sur un ennemi ou échoue et le snipe à esso donc inflige les dégâts et réduit l'attaque et la magie d'un déni ok ensuite gravé un second 4 étoiles donc épéiste non conformiste donc bataille augmente l'attaque de 50% lorsque un katana est équipé et de 20% lorsque des vêtements sont équipés donc on booste 70% d'attaque en le mettant sur un personnage dont on équipe un katana plus un vêtement donc c'est très sympathique dans ses aptitudes donc on a prise brûlure inflige des dégâts en partie fixe et réduit la résistance au feu d'un ennemi lame de feu inflige des dégâts de feu à un ennemi et ajoute l'élément feu aux attaques physiques du lanceur épée létale confirme une chance d'infliger un kawai satané ou infliger des dégâts à un ennemi et pour finir Majora donc des buffeuses de magie c'est la récompense de confiance donc le brûleur dansant mystique plus 3 points de défense plus 3 points de psy plus 8% de PV et de PM et permet de restaurer les PM à chaque tour sympathique dans ses aptitudes on a l'arôme destructeur inflige des dégâts à tous les ennemis et gagner en puissance à chaque utilisation consécutive l'arôme mystique inflige des dégâts magiques en partie fixe à tous les ennemis et l'arôme anesthésien réduit l'attaque et la magie de tous les ennemis voilà après avoir passé tant de temps dessus on va aller un poil plus vite sur la suite donc ça sera la quête d'introduction de Dark Star donc avec une animation en 3D de sa limite bien sûr que par cette même acculée de péché pleuve un millier de lames sous le clair de l'huile cette lames infûtée ne connaît aucune pitié sous mission à la sérénité pluie torrentielle donc la réussite de la mission pour étiquer une évocation rare après terminer la quête pour son lapis une limite pour étiquer une évocation rare la sérénité absolue de Dark Star pour 3000 niveaux de vie et utiliser soupe spéciale pour un quartz étoilé voilà on ira faire ça gentiment à la fin ensuite on vous rassure la première partie n'est toujours pas traduite donc ne vous inquiétez pas donc la quête de haut niveau donc du château des nains donc la contention contre Golbez et son dragon noir voilà prenez des mesures contre la paralysie et les morts instantanées boostez votre équipe en résistance de feu, glace, foudre et ténèbres soyez prudent avec les boosts résistances de Golbez les récompenses de confiance donc la réussite de base donc 1 moq 5% ensuite dans les objectifs réellement donc la réussite pour écailles de dragons obscurs pas utiliser plus de 3 objets pour 10 000 fragments de magna terrasse égale base avec une magie pour 1% de résistance à la poudre et mettre le dragon noir avec une chimère pour un autre moq 5% voilà c'est drôle c'est pour un event pour un adversaire d'utiliser la part de la bannière associée où le perso est lui-même présent c'est assez rigolo c'était ici, c'était ici ensuite dans les notifications ouh là il y a plein de choses alors évoquer hein allez et découvrir le ticket d'invocation d'unité 5 étoiles garanties 20% d'unité du moment à X oui c'est pour dire Axtar Xeno je vous aurais pas compris en échange de 4 tickets d'invocation d'unité 5 étoiles garanties 20% d'unité du moment il est possible d'effectuer une évocation d'unité 5 étoiles garanties vous aurez de meilleures chances d'obtenir Axtar ou Xeno d'étoiles bêta donc cette manière est disponible il va rester présente pendant 3 mois 3 semaines n'importe quoi donc comment les obtenir ? il faut faire l'invocation à pallier il faut avoir 4 pour avoir un pourcentage de chance supplémentaire d'obtenir une des 2 5 étoiles bah comment ça va faire beau voilà donc la manière d'invocation gratuite donc voilà disponible une fois sur les 3 prochaines semaines donc ça serait dommage de ne pas en profiter bien sûr donc bien sûr on le fera aussi à la fin du coup nous avons le retour du coffre trésor caché donc attention ça sera présent comme une fois précédente que 3 jours que le week-end et le lundi pour les 3 prochaines semaines donc ne les oubliez pas moi non plus d'ailleurs ensuite l'invocation gratuite du printemps 2019 donc on a aussi sur les mêmes jours du coup de manière d'invocation quotidienne gratuite où du coup nous aurons aussi un manque de confiance 5% d'une unité obtenable donc voilà il faut en profiter ensuite donc nous avons le bonus de connexion des fleurs de mai donc on a une première tournée donc pour la première semaine avec donc un roi mini poppinator de niveau max chaque jour où du coup on va récupérer donc au jour 1 donc c'est à dire par rapport à pas que la joue tourne c'est le premier jour mais la diffusion donc le jour 2 donc jour 1 c'est un lapis jour 2 un manque de confiance 1% jour 3 le sans lapis jour 4 deux moques de confiance 1% jour 5 et jour 6 un ticket d'invocation rare et pour la deuxième tournée c'est exactement la même chose donc je ne sais pas pourquoi ils se sont amusés à faire deux news alors qu'ils auraient une seule où il y a les deux durées c'était exactement pareil bon c'est pas grave donc du coup la maintenance par raison de circonstances imprévues nous avons dû prolonger la maintenance pour vraiment bien pour vous elle est prolongée d'une heure justement elle était prolongée d'une heure donc côté donc le trial de FF4 l'événement de l'histoire d'Akstar ça a des invocations pareil déploiement des versions 3.5.5 et 3.5.6 des nouveaux loups alors problème de corriger suppression des pnj involontaires qui provoquaient le plantage de l'application dans la veille de Felicitas et la ville sous-terrain de Gaberada les classes rédécorragées pour les unités suivantes echo, core, rejack, bash, eltiche, rico, rienéveillé, glaceux, etc et sans la piste de compensation ok je savais pas que rienéveillé était pas dans les bonnes choses mais bon donc je vais pas trop regarder alors du coup version 3.5.5 ou 3.5.6 pour les versions iOS donc voilà nouvelle fonctionnalité la boutique d'échange de jetons d'invocation effectivement elle a vu arriver mais pour l'instant on sait pas à quoi elle va servir donc et bien on va le savoir prochainement il va vous en parler mise à jour de la couleur du pz-stat des unités 5 étoiles c'était déjà le cas la semaine dernière donc pour moi ça a pas lieu d'être ici ça a déjà été fait job des unités remplacées par une icône indiquant leur classe ça aussi ça a déjà été fait la semaine dernière c'est pas grave ajout des quêtes de cadastres ici pareil c'était déjà la semaine dernière problème corrigé les valeurs de récompense de confiance absolue de super confiance absolue pardon qui indiquaient 0% au lieu de 100% effectivement c'est problématique les animations des coffres au trésor euh ouais et bon on va voir si ça a vraiment été corrigé ok rien de plus bon bah allez on est parti sur les invocations on sait ah ok bon je ok bon je ressors du il faut que hop je ferme et je rouvre chiant ça avant ça se faisait tout seul quoi et oui vous inquiétez pas on ira faire un tour sur les nouveaux lots présents à l'achat après dans l'idée s'il va y avoir des trucs encore plus encore aussi scandaleux que la semaine dernière c'est une excellente question ah bah tiens comme par hasard il faut encore recharger génial 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 Allez le jeu, allez le jeu. Allez le jeu, allez le jeu. Allez, donc on a dit les invocations. Donc voilà, on commence par ça. Comme je m'y attendais, rien d'exceptionnel. Oh oh oh, le jeu ténèbre, très bien. Donc dans les durs limités, on a la 10 plus 1 gratuite. Pour moi, c'est sûr, on n'en parle plus. Je n'ai pas envie de cliquer sur ce certain vacancielle. Je n'ai pas envie parce que le jeu, je suis certain qu'il va faire exprès de me donner une de nos nouvelles 6 étoiles. Alors que d'habitude, je n'ai jamais rien de tel. Donc je n'ai pas envie de cliquer dessus. Je ne peux pas. Mais moi, je vais être obligé parce que sinon, ça veut dire que ça va rester comme ça et il n'y a aucun intérêt. Donc, allez, on y va. Oh, Barbaricien ! Ah bah merci. D'accord, il y a même des transformations. Au sein des autres cristaux, il va même y avoir des transformations maintenant. D'accord. D'accord, ça aussi, ça c'est nouveau par contre. Ça, c'est clairement nouveau, ça. D'accord, mais Barbaricien, écoute, ça, tu vas finir en fusion avec l'autre. Clairement. Et dans les tirages, je crois qu'on a fait le tour, si je n'ai pas de bêtises. Voilà, déjà invoqué. Oui, la gratuite sur quelques jours, ça ne sera que dans le week-end. Donc, oui, non, c'est bon, on est au taquet. Donc, avant de aller faire la mission d'introduction d'Akstar, on va aller voir les différents lots. 105 euros pour le lot de l'épi sur paire, avec quoi dedans ? 15 000 lapis. Non, ce n'est pas de toi. Alors, quand je vois mes trucs dans les échanges de base, juste de l'argent pour des lapis, je vois que 100 euros, ça correspond à 18 000 lapis. Donc, du coup, 15 000 lapis, accompagné d'un ticket d'invocation 4 étoiles plus garantie. Bon, d'accord. 5 tickets d'invocation rare classique. Donc, on peut correspondre aux 18 000 de base. Et du coup, ça reste plus cher par rapport à l'offre de base. Après, qu'est-ce qu'il y a avec ? 10 rois mini-vampinators, ouais. 3 millions de gil, ouais, pour éveiller le perso. 2 moques de confiance 10%, ouais. On va dire que là, pour le coup, il n'y a pas directement une unité à avoir. Donc, déjà, c'est pas... J'allais dire, c'est plus correct. Non, c'est pas... Dans l'idée, oui, non, c'est un peu plus correct, parce que du coup, c'est pas directement une unité qui te vend de ça comme ça. Mais bon. Ensuite, l'eau de l'apprenti exemplaire. Donc. Sachant que la correspondance, là, c'est un loup à 50 euros pour 8 500 lapis. Donc, on a 7 000 plus de tickets d'invocation rare, donc ça ne correspond qu'à 8 000. Donc, 2 euros pour 500 lapis de différence. Les rois mini-vampinators, 1 200 000 gilets. Et un moque de confiance 10%, ouais. Ouais, non, c'est pas... Papa, 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 foufou. Alors, lot de l'apprenti habile. Donc. Voilà, 12 euros. 10 euros de base, c'est 1500. 1700, déjà, ça y en quoi le plus. Bon, voilà, 200 de plus. C'est 3 mocs de confiance pour 100. 1 roi mini Pompinator. Et 300 000 gils, ouais, bon. Le lot d'une nouvelle empruntie. Donc, on a une correspondance parfaite. 7 euros, c'est 1000 lapis. Donc, là, on a 1100. 1 roi mini Pompinator plus. 10 potions de restauration. 10 endurance. Ok, why not. Ensuite, la fontaine de lapis. Donc, 7 euros pour en bénéficier. Donc, de 160 de lapis. Donc, c'est 175 par jour. Et 300 lapis AP par jour. Pendant 30 jours. Et donc, force est de constater que ça fait... Ok. J'ai pas le cas de l'entête. Donc. 75 fois 20. Tac. Ça fait du 3500 lapis. La jambe de base, juste 7 euros. Enfin, en direct, c'est 1000 lapis. Oui, forcément, ça fait réfléchir. Qu'est-ce que je dis ? 3000 n'importe quoi. 5000, pardon. Plus de 5000 lapis. Non, c'est ça. Les fontaines de lapis. Non, ben, il n'y a pas de raison, mais c'est toujours rentable. C'est ça, c'est toujours rentable. Si vous déployez un petit peu, de temps en temps, pour avoir des lapis en plus, focus sur la fontaine de lapis, clairement. Ah, et après, le lot d'éveillé hebdomadaire, un mot de confiance, 10 rois mini-combinator, et plus que, clairement, ça ne vaut pas le coup. On sent notre fiche. Hein, pour ne pas dire à de... 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 Je ne sais pas, de... Je ne sais pas dire à de là, je ne trouve pas le mot, mais voilà, enfin bref. Et du coup, on est parti. Pour Ackstar. Donc, cette petite quête d'introduction, donc une... La série B, une soupe spéciale. Donc, on va partir avec Ackstar, bien entendu, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, on part avec ça, bref. Parce que, pour ça, avec autre chose, ça ne change rien. Et... better. Donc, on a part avec le petit. Et... on... on... C'est quoi ? D'accord, souple spéciale, c'est pour restaurer toutes les têtes, ça tourne très bien. Mais du coup avec Baricia, du coup je crois que je dois avoir sa récompense de conférence absolue, ça super récompense, mais surtout de conférence absolue. C'est quoi la... la sériété absolue d'Akstar. C'est bien de préciser la sériété absolue d'Akstar. Et du coup, on va faire ça limite, on va découvrir un petit peu ça. Ouais, bien sympa, bien sympa cette petite limite. Donc voilà, le 10k ne va pas du site, bien sûr. Voilà, j'ai réussi tout du premier coup, donc c'est facile. Et donc du coup, la laquette pour faire la piste, les canons rares, les mines pour des limites de vie et le quart de ses toilettes. Donc voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous retrouve très vite pour les tirages de l'enfer épisode 17. Pas de bêtises de ce que j'avais noté exactement. Avec la chance ou non d'avoir Akstar et ou Xeno. Et ça, je vous y retrouve et ça sera... C'est une bonne question d'ailleurs. Quand est-ce que je vais la sortir celle-là ? Je ne sais pas du tout. Non, ça ne sera pas ce week-end en tout cas. C'est la semaine prochaine après. Donc restez à l'affût, on ne sait jamais. Bref, je vous dis à bientôt tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien.